allo allo oui c'est toi le fier soldat français kaby l'élevé ouais ouais c'est moi on t'écoute ouais frérot je voulais juste avoir ce qu'elle arrive de ton pantalon tu parles à moi non je parle à naruto c'est quoi la règle de ton jogo s'il te plaît c'est ce que c'est du réel madrid quelle année mais là il se le dernier frère il agit d'espoir vas-y vers c'était un bon frérot ah là je me sens baisé juste pour ça pas grave on va se rattraper je vais faire remonter jacquille graven allo je vais t'en prendre des coups c'est pas assez rapide jacquille graven jacquille jacquille à la télé derrière toi jacquille alors je vais couper coudou il a mis son meilleur jean de bakkeu ouais vas-y lèvres-toi un peu entre là dans la touche ah comment il va bouger la ceinture il y a une ceinture qui va avec ou pas la ceinture est trop elle est bien un cuir c'est du cuir non c'est la ceinture que j'ai taxé à ma mère parce que j'en avais vu ça j'ai fait ouais c'est du cuir et puis retourne un peu le jean bien bien petit cul et tout vas-y c'est bon tu c'est bon vas-y on t'écoute jacquille c'est le vrai jacquille oui 100% excusez moi mon armée d'hériture c'est le vrai comment il va coutou ça va bien et toi ça va j'y paye j'y paye j'y paye j'ai une question ça fait dix ans d'armée après la buée dans les lunettes mais voilà mais boite la buée des lunettes quand il fait chaud quand tu me l'a capi mais oui mais c'est un vrai c'est vraiment un con ce mec allez allez c'est bon vas-y on t'écoute vas-y voilà j'ai péché une question pour toi vas-y dis alors tu as fait dix ans d'armée tu connais pas la marseillaise c'est quoi ça c'est quoi tu crois que j'ai chanté la marseillaise tous les jours ou quoi toi pas trop insolent tu la vois ça va toi pas trop insolent vas-y mais lui ouais j'ai pas fait la marseillaise j'ai pas chanté la marseillaise tous les jours j'ai pas fait le lever drapeau tous les jours voilà quoi mon pas mon pas ah oui les gars est ce que vous pouvez faire une dédicace à mon pote c'est son anniversaire aujourd'hui t'appelles comment Bastien bon Bastien dédicace à toi j'espère le joyeux anniversaire à toi j'espère que tu vas bien bisous à toi Bastien dédicace à toi bisous à toi et surtout force à toi je crois Bastien Bastien j'espère que tu vas bien gros bisous à toi Bastien grosse dédicace à toi vas-y mon ref vas-y alors là je te dis c'est un ballon parachutiste dans l'armée ok là nous avons un vrai un mec de l'armée de l'air bon bonsoir c'est un parachutiste c'est de l'armée de la branche de l'armée de l'air un parachutiste allo 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 commence pas gaver arrête je dis direct et arrête allo allo c'est bon c'est votre tir ouais bon c'est votre tir comme ça très aveugle tiens 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 oh oh ça a été le pire compagnon que j'ai eu de toute ma vie tout touché non comment ça s'appelle moi j'ai une question t'es l'armée de l'air ou armée de terre il est lent tu parles à moi là ouais t'es armée de l'air ou armée de terre non mais je vais faire un truc là 40% du tchat sa fille nique ta mère la pute t'as peur de lui ? t'as dit quoi ? j'ai dit sa fille nique ta mère la pute espèce d'inactif de merde d'accord voilà c'est bien comme ta gueule et après ? c'est tout après tu connais l'adresse du local genre ça a des choses à dire lui c'est un vrai nationaliste oui il menace petite salope je te menace pas je te propose de venir lui c'est un vrai nationaliste ustre t'as dit quoi ? ustre hé hé t'as quel âge ? 25 d'accord pourquoi t'es en colère quand ça file ? parce que frère attends tu sais très bien pourquoi tu sais tu lui dis pas frérot mais tu sais très bien très bien mais je lui dis pas quoi ? frérot il fait rien il fait rien tout le monde le dit arrête il est autant payé que JP frère il fait rien il parle de JP il fait rien t'es jaloux ? réel tiens guette frère t'as le seum ? tu sais très bien pourquoi pas le seum juste frérot fais ton travail parce que je suis arabe ? t'as pas JP si tu fais pas ton travail même pas frérot parce que je suis arabe ? parce que je suis arabe ? elle a vu de ma mère il y en a voir ça te fout les boules ? juste t'es une petite salope frère tu fais rien c'est tout ça te fout les boules ? y a pas de boules gars t'as aucun argument t'as un trou du cul frère franchement non j'ai pas d'argument voilà 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 t'es une petite salope coudou t'as quelque chose à dire toi ? coudou t'as quelque chose à dire ? j'aurais aimé dire ou ? ah ok ah coudou JP ça va ou quoi ? ça va voilà voilà ouais ouais c'est un bon ouais c'est un bon ouais c'est un bon juste je te jure c'est pas que je t'aime pas ça je te jure que c'est réel tu fais quelque chose un live sur 10 tu as eu de ma merde ? alors évite de sucer toi même reste sur tes principes et tes convictions je suis pas frère je suis pas juste c'est réel c'est tout on peut revenir au truc ? attends attends je vais faire un truc Anto t'es là ? ah parce que tu me crois pas que j'étais parasitiste ? bah moi je le crois mais euh dans quelle armée au premier RCP de quoi ? à côté de Toulouse à côté de Toulouse oh il a déchiré le djinn armée de terre ou armée d'air ? armée de terre frérot c'est des power ah bah voilà et les mecs qui connaissent pas dans le chat tu as armée de terre power là de quoi ? c'est des mecs dans le chat et toi t'étais où JP ? vas-y anime un peu j'étais à l'armée de l'air à l'armée de l'air arrête de me casser les couilles c'est bon arrête de me casser les couilles ouais arrête tu vas l'éteindre coudou ou quoi JP ? de quoi ? tu vas l'éteindre coudou ? non aaaaaaaaaa t'as vu ? comment ça non ? elle a peur de toi elle a peur de toi c'est une peur de personne sa fille de quoi il est gris il sert à rien ça ressort bah vas-y les frères c'est juste pour dire ça en tout cas c'est de live vas-y vas-y c'est ça ah les gars on donne la parole à tout le monde s'il y en a un qui me déteste j'accepte y en a qui déteste sa fille nous accepte comme il y en a plein qu'ils déteste JP on les laisse parler en vogue c'est normal on peut pas laisser on peut pas laisser les mecs qui insultent jp en vogue et les mecs qui nous insultent à nous on peut pas les virer les gars il faut la parité sans que sa maman sûrement parole c'est faut donner la parole au peuple exactement il ya maître ruben qui veut parler après je mets les dons maître ruben allo c'est un vrai avocat moi c'est dit moi c'est bif moi frio la fête de l'expert moi ça envoie des patates et moi c'est vif tu te casses les couilles moi ton fils a joué au sein de journée tu te casses les couilles d'allez quoi contre moi de casser les couilles comme ça ça fait une c'était vif on va t'a aimé un peu rapide que lui lui on dort comme ta gueule oh je t'ai dit maître ruben vous êtes là maître ruben il est pas là maître ruben n'est pas là maître ruben n'est pas là ok qui on peut faire monter un graven pirate ouais ok allo allo je m'entends ou pas moi moi ouais je suis jeune je veux voir tous les dirigeants ou des jp là je crois que je vais l'engueuler non 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 je rappelle de guillaume ou pas à l'armée tu te rappelles ou pas à ton avis tu te rappelles ou pas l'armée guillaume du bois tu te rappelles ou pas j'ai jamais vu de guillaume du bois en régiment arrête de mitte sur la faute avec ton balai de merde de quoi tu te rappelles quand tu nettoyais les chiottes quand tu nettoyais les chiottes j'ai jamais nettoyé les chiottes mais bon excuse moi est ce que t'es le fils de guillaume ben t'as 15 ans ou t'as 12 ans encore la régulière tu es le fils de guillaume est ce que tu viens venger ton père oh jp 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 ferme ta gueule tu as dit quoi ouen est ce que t'es venu venger ton père oui je viens venger mon père car il a fouetté violemment avec un balai pendant qu'il nettoyait les chiottes car jp n'a jamais servi l'armée il a servi à un balai t'es trop mignon ta gueule moi j'ai 11 ans monsieur le président là nous avons monsieur le président allo oui vous inquiétez pas vous inquiétez pas allo il y en a plein ils ont des bugs du biais ouais ouais ah voilà c'est Macron c'est Macron ouais ouais c'est Macron là ouais c'est Macron il y a écrit monsieur le président un petit mot monsieur Macron pour ce que vous avez vu hier soir bon non en vrai c'est une honte en vrai jp j'ai posé une question je comprends pas comment euh frérot quand t'es censé faire l'armée on t'apprend la marseillaise on t'apprend le principe de se laver d'être propre de prendre soin de toi et toi t'as rien revenu en fait t'es quoi t'es une merde en fait t'es quoi t'es une merde en fait de quoi j'suis une merde qu'est ce que t'as appris pendant 10 ans d'armée vas-y dis moi dis moi bah il a appris à faire la peinture à tenir des espaces verts parce qu'il y a des broussaillages euh taillé des rosiers il y avait des rosiers à la base de Metz il y avait des rosiers bien sûr taillé des rosiers euh il a appris bah à peindre à peindre la technique des des techniques de peinture différentes euh t'as appris quoi d'autre mettre du carrelage mettre du carrelage mettre du carrelage t'sais entre 2-3 missions sentinelle on t'apprend à mettre du carrelage du carrelage c'est à dire que tu mettais du carrelage comment avec euh de la colle bah oui bien sûr c'est de la colle à quoi de colle à carrelage t'es sûr c'était pas du ciment non c'est de la colle à carrelage ouais t'étais juste fonctionnaire quoi de quoi t'étais fonctionnaire juste tu travaillais pour euh pour la base non non j'étais bien militaire y a quoi d'autre après le carrelage mais c'est impossible frérot même tout à l'heure même tout à l'heure t'as dit au mec euh je connais pas la marseillaise je la chantais pas tous les jours est-ce que moi je chantais tous les jours frérot frérot tu crois que tu crois que quand toute la journée frère on débroussaille et qu'on pose du carrelage et qu'on fait de la peinture tu crois qu'on a le temps de chanter à la marseillaise faut respecter les fonctionnaires est-ce que les quinze mille personnes sur le chat ils chantent toute la journée ils chantent la marseillaise non ils l'ont appris une fois dans leur vie mais maintenant ils la savent c'est logique toi je sais pas ce que t'es frérot t'es un souci non je sais pas t'es quoi il est euh con ah vraiment peut-être il est juste con il a pas une bonne mémoire ouais je pense il est juste con peut-être c'est vrai il a fait tout ça mais en fait il est peut-être juste con ouais peut-être qu'en fait ouais il a tout il a fait ouais sentinelle etc mais ouais il est con après généralement quand t'as fait dix ans d'armée etc t'es censé savoir un peu tous les pays qu'il y a autour de ton pays etc tu vois au cas où il y a une guerre ouais ouais tu vois par exemple et par exemple si je te dis c'est quoi le pays à côté de tu veux faire quoi une guerre d'espace vert ? hein qu'ils fassent quoi ? une guerre de carrelage ils s'envoient des morceaux de carrelage non mais je te jure que un mec qui a son âge qui a fait dix ans d'armée il est pas dans sa situation un mec aussi sale qui prend pas sa vie mais il a raison c'était un carreleur de guerre c'était un carreleur de guerre va me chercher un mec qui a fait dix ans d'armée qui a 45 ans à l'heure d'aujourd'hui c'est des rocs les mecs c'est des fous mais frérot les champs de bataille faut les carreler qui va les carreler au front ? qui va carreler le front ? il s'est batté à la truile t'es avec le putain t'es avec le putain t'es avec le putain t'es avec le putain sinon t'as quelque chose à dire JP ? tu fais quoi là ? moi je t'écoute c'est tout tu m'écoutes ? ah ouais je t'écoute mais pourquoi tu parles pas ? t'as pas de conversation ? non j'ai pas de conversation voilà il carrelait les tranchées exactement c'est ça qui fait la... c'est ça non c'était très drôle d'ailleurs c'est vrai que ta blague a été drôle non c'est ça le truc c'est que nous on avait l'avantage en tant que français c'était que nous on avait des tranchées carrelées en marbre en marbre carrelées, marbrées nettoyées ou grâce à JP tout ça grâce à JP c'est pour ça qu'on a toujours fait la guerre dans des conditions impeccables ouais c'est grâce à lui on a gagné toutes les guerres d'ailleurs on a pas gagné toutes les guerres hein bah si avec euh... tu t'y connais tu t'y connais attention t'étais un carreleur type euh... contemporain ou t'étais plus mosaïque ? avec un des deux contemporain contemporain ? carrelage comme ça là droit je sais pas je viens de l'inventer je crois ok bon mais il était contemporain il était plus carreleur contemporain ? j'sais pas quoi il y a jamais la télé j'sais pas ok ok carrel de droit enfin des... carrel de droit ? j'sais pas de mosaïque rien du tout c'est quoi t'as fait des études de carreleur de droit ? non c'était quoi tu voulais être carreleur et avocat en même temps ? non non ? tu carreles droit ? ah tu carreles droit ! c'est à dire tu vas tout droit jusqu'à ce qu'il y a un mur ? voilà et dès qu'il y a un mur tu fais une coupe ou même pas ? je sais t'avais besoin de faire une coupe ? tu faisais avec quoi la coupe ? comment ça s'appelle la machine à couper ? ah j'ai fait ma fille eh les gars toi tu sais toi ? t'as touché un peu à tout ça ? carrelage, cocaïne, crack ? non non ? j'ai cru ça s'appelle ? ça s'appelle comment les gars ? carrelage ah il l'a lu et là il a dit carrelage je n'ai pas besoin de dire non c'est une carrelage pour de vrai ? une carreleuse oui carrelage carrelage mais tu l'as lu ? non je n'ai pas lu ah il l'a lu c'était quoi ton grade ? carrelage 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 bouillotte c'était son rôle l'armée bouillotte oui bah ça c'était ça il faisait ça c'était un peu on va dire par passion il l'a fait par passion et toi monsieur le président vous avez fait l'armée ? hein ? et toi t'as fait l'armée ? et moi je suis le chef de guerre carrelage 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 mais il en faut des carrelage 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 tirait par des salariés et tout ouais mais à l'armée en se disant d'arriver et de dire des quoi réponses et réponses fils de plus tard et de dire des quoi valait un peu ça fait quoi un truc qui sort un peu du commun et que c'est d'artiste nrbc j'ai pas compris l'exercice nrbc exercice nrbc c'est à dire ça représente quoi explique nous on connaît pas tu danses un exercice exemple dans un exercice tu danses un exercice que l'on fait donc tu dis voilà tous les gens qui sont par exemple j'ai un exemple à deux et six yeux ils ont été touchés par une attaque chimique ou le baccalauréogique tu veux que je t'explique oui ça t'explique moi j'étais avec moi j'étais dans un groupe donc il y avait plusieurs personnes de la base il n'y avait pas que avec l'infirmerie ou que tu veux quand il y avait un exercice comme ça tu devais plus rapidement possible de mettre en contenu revenu intégrer un point où que tu montais une tente pour décontaminer pour savoir ce que la personne avait une tente pour savoir ce qui est la personne à laver une tente accueil ça s'appelait une tente de décontamination et une tente pour que les médecins puissent s'il y avait un blessé grave ou un truc comme ça ils puissent opérer mais c'est quoi c'est du rp ça fait du rp non c'est une tentacule t'as dit je lance une game je lance un jeu c'est du rp c'est du rp non mais je crois qu'il est qu'enfin à l'époque où il a fait dix ans d'arma mais frérot tu sais là en plus je sais que tu me l'as déjà raconté c'est à dire en fait tu connais que ça c'est qu'est donc tu sur qu'est-ce que tu l'as vu c'est une game moi je vais t'expliquer non vas-y à part ça parce que ça je sais que tu l'as déjà tu l'as déjà j'y paye toute la journée regarder documentaire attend attend parce qu'il comprend pas j'y paye regarder documentaire toute la journée sur l'armée et quand on est en live il essaie de se souvenir de ce qu'il a vu pour faire croire qu'il a fait la même chose ça en plus j'ai compris oui sauf que là il se souvient très très mal de l'exercice qu'il a vu du coup il n'a pas réussi à bien expliquer vas-y tu sais quoi on annule tout je veux tout sauf celle là parce que je sais que tu l'as déjà raconté je me rappelle le gars là il y a eu un grand repas ou un gala ouais au niveau de versailles versailles ok du château du château de versailles ok à l'orangé alors j'ai je connais pas juste écoute moi j'étais là pour on était on était réquisitionnés pour pour mettre en place pour mettre en place à dire pour mettre la table les tables les chaises et chercher les fleurs allez on a dit là on a dit de parler tu racontes mon frère c'est l'armée mais d'acheter par la table pour les vrais militaires quand tu nous racontes à ma petite technique là qu'est ce que tu as préparé matin pour les militaires mais à chaque fois que tu me dis quelque chose tu prépares des trucs que j'ai fait mais justement j'ai fait ça et plus j'entends et plus j'entends ce que tu as fait et plus je suis en train de me dire mais c'est un domestique non en fait il il a préparé des trucs pour les vraies personnes qu'on fait l'armée mais c'est comme si j'avais un autre il va à part d'avoir fait la table au château de la base elle était à messe et de messe à rouler jusqu'à versailles pour aller préparer la table c'est ça je connais c'est l'émission p4 il ya mais qu'elle a dit ça c'est l'émission p4 l'émission p4 j'avais p4 p4 et c'est ça p4 c'est que je n'ai pas l'armée qui est réformée directement ah oui c'est ça j'ai fait qu'à toi c'est l'émission p4 quoi les référents mais p4 et soit c'est réformé direct ok mais vas-y trouve moi un autre truc que avoir mis la table va dire un vrai truc de l'armée frère je le dis nrbc nrbc tu as fait une game rp en dix ans ou enlève sentinelle il y avait des faux mecs intoxiqué l'a pas fait on m'émore toi tous les documentaires que tu as vu dans ta vie je vais te sors de nous un truc vas-y en dix ans tu as bien fait un truc je sais pas un camp un truc c'est parti faire un bivouac c'est quoi c'est quoi un bivouac explique nous c'est quoi un bivouac on devrait faisait pas c'est quoi vas-y c'est simple tu viens sur un terrain d'entraînement un champ d'entraînement c'est un terrain d'entraînement de l'armée c'est que tu vas t'aider pour faire un bivouac c'est généralement tu as un exercice avec un et soit tu voilà un bivouac c'est simple tu viens sur le camp et tu montes des tentes tu fais ton bivouac tu as chacun une tente toutes les missions tu montes des tentes d'accord la mission de la toute première t'as raconté tu as dit j'ai monté une tente aussi bien sûr pas toutes les missions mais pour quitter pas dans une ta fait commenter des tentes et pas dans du duo eh ben il n'est pas dans un bâtiment dur et uniquement il montait les temps pour les autres mais tu l'as beaucoup monté à ce qui préparait à ce que ça fait des tentes c'est une tente la grande tente 50 personnes au revoir vous l'avez montré à 50 c'est bon j'ai essayé d'oublier un truc que j'ai fait oui ben ok là tous les bivouacs ok y'a pas de soucis c'est en fait ce qu'il est randonnée de randonnée est allé bivouac après il fait un exercice d'exercice soit simulation de combat soit simulation de combat oui mais explique nous ça c'est ça qu'on veut savoir et donc en dix ans d'armée tu as fait du carrelage t'as mis la table tu as fait une game rp de mcbm ba et une première bc une première pathologique et chimique et là tu as fait un camping une randonnée une randonnée en deux compétences ouais c'est un cinquième truc en deux compétences un truc qui est vraiment assidu à l'armée n'a pas fait une game de r&d à raconter n'a jamais construit un rdxd n'ont pas jamais envoyé un missile à store non je suis en même temps à l'armée de l'air je suis pas l'armée de l'air comme un type de pied je vois je connais pas je connais pas la différence armée de l'air basier j'ai dit ok basé mais je vois j'ai mis si la note était à la base j'ai dit mais c'est l'armée de l'air basier si il y a une attaque ou une guerre ou une attaque généralement on va être on va être amené à aller en guerre simplement pour sur les bases c'est protéger la base tu racontes fils de pute tu as fait l'armée tu sais quelque chose de l'armée toi tu as quel âge déjà premièrement avant de me dire fils de pute tu as quel âge j'ai 20 ans maintenant tu as fait l'armée maintenant j'ai pas fait l'armée mais qu'est ce qu'on va demain il y a la guerre tu protèges quoi tu protèges la base je veux tu n'aimais ils montent une tente déjà premièrement les premiers qui partent en guerre attendez va nous expliquer si demain il y a une guerre demain il y a une guerre le premier qui partent en guerre c'est les personnes qui font du renseignement déjà premièrement c'est les personnes qui font du renseignement il y a tout ce qui est le renseignement commandant dans le renseignement les deuxièmes généralement c'est l'armée c'est la légion ok enseignement légion et armée de terre ok ils envoient tous une ok et après ils envoient vraiment le reste la prison ils envoient les carnets après c'est l'armée de l'air mais l'armée de toi ils t'envoient à quel moment mais nous on est sur une base on est loin de l'action oui on est très très loin par exemple voilà même parce que tu racontes mais par exemple en avivinistan les bases les bases aériennes étaient loin et en plus c'était sur le charles de gaulle ok je suis vachement loin je suis vachement loin du terrain Anto t'es là Anto vas-y tu peux nous dire Anto vas-y parle Anto t'es là il nous raconte là en temps de guerre on est à la base je sais ce qu'il raconte le est à la base de mon collègue tu es un génie moi j'ai un cousin à moi j'ai un cousin à moi il est sur le charme de Gaulle ouais c'est pas une blague ouais C'est de la chance, j'ai de la chance, c'est bien le charme de Gaulle Il y a un problème de micro je crois Anto non ? Ouais Anto il a un problème de micro C'est quelqu'un de juste quelque chose de haut c'est que je dirais tu es sur quelque chose sur le charme de Gaulle c'est ce qui fait partie de la marine il est il est il est pompier et sur téléphone faut que tu le déplace les marins pompiers quoi je fais que le déplacer plus tard marins pompiers quoi tu crois qu'il y en a ça bonjour ça va ça va les gars ça va la forme ouais ça va ça va les gars au jp jp et une question ou de la t'as fait la formation en rbc t'as dit ouais j'ai j'étais en vrai je faisais des exercices en rbc ah ouais vas-y donc c'est logique et chimique ok ouais donc tu sais ce que c'est la tsa tsa ah putain ils en ont pas parlé dans le docu t'as fait l'armée quand ils en ont pas parlé dans le docu t'as vu le docu il date à chaque fois qu'il y avait un truc il a fait qu'on a rapport à faire mais la tenue la 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 tenue tsa elle existe depuis toujours jp avec elle a tenu nrbc exercice elle a tenu la tenue nrbc normal quoi ben là la tsa sur la nrbc tu l'apprends tsa il faut que tu me dises ce que c'est je peux pas te le dire sinon je vais te donner la réponse ça attend que moi je sais que a foutu docu de merde ils ont pas parlé sur la tenue nrbc c'est simple à la tenue nrbc à tes gants à tomas kagas et à des languettes était du coin moi et à des langues de l'anguette c'est ce qu'il faut réaction chimique et bachéologique pour savoir qu'ils t'aient rencontré une zone atteint ou pas ça et j'ai à premièrement et c'est ce qu'il faut dans les live et à des états n'ont mis sur moi tu as aussi un appareil gg non mais non mais c'est pas c'est parce que je te demande je te demande ce que ça veut dire tsa sur le nrbc t'es obligé de l'apprendre sur l'information tu dois le savoir tsa ah mais oui en fait dans le docu ils disent mais c'est ce qu'ils sont endormis dans le public c'est le moment où ils s'endormis dans les live à 4h du matin où ils sont endormis et ouais faut pas s'endormir devant les manqués je t'ai dit quand tu peux raconter un nouveau mensonge d'abord termine le documentaire voilà regarde le deux trois fois pour connaître par faire la réponse c'est quoi t'es en pense quoi toi qu'il a mis la table à versailles bah moi je pense que en tant que militaire je ne mettais pas la table mais bon après écoute si 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 l'été écoute c'est peut-être pas un très bon militaire mais c'est un très bon collecteur de paix et ça j'entends vous faire enculer dans les vignes qui est bon moi bon anto ça veut dire quoi tsa alors vas-y ah bah c'est la tenue de survie antitoxique tenue de survie antitoxique tenue de survie antitoxique oh il t'a tué il apprend quelque chose c'est celle qu'il nous faudrait c'est celle qui nous faudrait et qu'il nous faudrait tous les jours c'est la tenue obligatoire de protection qu'on les toxiques seront qu'on les attaques toxiques en guerre en temps de guerre c'était non l'an rbc c'est pas c'est pas ça mais c'est le nom de la formation c'est le nom de la formation après tu as les détails dans la formation j'ai fait c'est comme la tenue tsa c'est la tenue de survie antitoxique voilà c'est tout c'est la tenue qu'il faut mettre s'il ya un truc quoi et ouais ils ont ils sont pas ils sont pas rentrés dans les détails dans le docu c'est pour ça que moi j'ai arrêté de regarder des documentaires il t'apprend des choses à moitié et pour faire des mensonges après ça marche pas et le fait est ce que tu as toi tu as fait combien de temps d'armée photo alors moi j'ai fait dans cinq ans et demi six ans je crois si j'avais en six ans ça devient carré un peu t'as déjà mis un peu le carrelage t'as déjà fait le carrelage non non ah ouais mais t'es pas encore c'est qu'il ya que les caporal chef qui font ça mais non mais moi je suis parti j'avais 17 ans quand je suis parti ouais voilà ça commence à remonter un peu là je me rappelle plus quelle date j'ai terminé je vais pas dire de conneries mais je crois que c'est ça va à peu près est ce que tu as joué à armes à toi dans la base non non j'ai pas joué à moi après j'ai déjà fait des travaux d'entretien sur la base comme jp il a fait ça ouais tu vois ça c'est tout le monde met la main à la pâte un petit peu de joie d'accord ça dépend et voilà ça c'est possible qu'il est fait mais après aller mettre la table à versailles j'ai entendu ça moi moi si pour un gala si ouais mais moi le vin les gars là normalement c'est tout est prévu qu'ils prennent pas des gens de l'armée je sais pas il ya les je sais pas il doit y avoir des serveurs il doit y avoir des comme ça ils étaient en manque ils étaient en manque de personnel fallait qu'ils viennent de messe jusqu'à versailles pour mettre une table ils avaient besoin de l'homme et des gens de messe attention ils avaient besoin de leur couteau suisse préféré ouais ouais j'étais au 21 ans j'étais 21 juin ouais 21 régiment d'infanterie marine après juin mon cousin il est là bas là c'est cool bah c'est cool là bas il doit connaître le caporal chef esthévez sûrement là il est parti en bologne ok bah tu lui demanderas de le connaître ouen de mon ami dans la ration de combats individuels réchauffables il ya quoi dans la ration de combats individuels réchauffables là il disait pas dans le docu ça dépend 48 heures quelle ration quelle ration individuelle non c'est simple 24 heures petit déjeuner café thé sucre c'est à la base ou sur le terrain parce que tu es beaucoup resté à la base c'est un baissiste ration de combats alors maintenant termes ta gueule je dis le président parce que tu n'as pas fait l'armée quand tu vas je répète dans les 24 heures petit déjeuner oui café thé chocolat ouais avec du sucre poivre et sel parce que c'est pour le repas de nuit parce que c'est moi c'est moi c'est non j'étais ensemble ouais tu as pas de fruits soit pas de fruits soit nougat confiture pain de guerre c'est à dire pain tu crées ou pas ça l'est ok c'est une relation de faire ça tu vois des profits troll en dessert et des bits aussi pour j'y paie mais que pour lui il faut le dessert j'avais une propre idée à mais je sais pourquoi il est collé le menu c'est le menu g2 j'ai la dalle je sais pourquoi il connaissait lui les distribuer et distribuer un paquet de mouchement dedans mais c'est bon je sais on a fait la vidéo ensemble on les ouvrir des trompes tu me prends pour et quand j'ai je connais par la vidéo on a fait une vidéo youtube ont ouvré les et des trucs durs et les rations de combat vous n'allez même pas manger la chambre mais c'est normal j'aimais pas je vais pas les manger frère attend attend ouais j'ai juste une petite dernière question sur le nerf baisser pour que j'y vais juste l'a dit il a dit les rations de combat c'est vraiment le meilleur truc c'est déjà d'aller au combat non il est non c'est moi le milieu d'entend juste donner des rations de survie quand tu voyais des hamburgers quand tu voyais des hamburgers c'était vraiment des rations de survie toi c'est que des rénutri le qu'il faut c'est de la survie frère et souris nutril ferme ta gueule que c'est bien bon de dire mais pas tes armées de redire de dire à un mec qui a vraiment fait le truc ne pas quoi tu n'as pas fait niquez bon moment de quoi mais du carrelage non je n'ai jamais fait mettre la table à l'elysée je sais quoi à versailles je n'ai jamais fait ça c'est un master class à mettre la table à l'elysée ça c'est master class à versailles à versailles master class il y avait personne autour ouais j'ai fait donc le sur le nerf baisser donc voilà c'est aussi une question que tu devrais savoir c'est franchement voilà c'est obligatoire quasiment c'est quoi la tenue réflecteur polyvalente voir quoi mais t'es sûr si tu parlais de ça dans le docu là ouais j'avais pas des mots aussi compliqués dans le docu mais attends je me suis redormi dans le docu c'est comme quand je te donne un indice tu veux pour te rafraîchir un peu le mais c'est comme quand tu vas travailler et qu'on te donne des chaussures de sécurité donc vas-y c'est quoi la tenue la tenue réflecteur polyvalente voir pour le nerf baisser alors que c'est genre obligatoire qu'il le sache oui parce que c'est un gros c'est le pays de catégorie 3 est-ce que tu as besoin d'avoir cette tenue pour mettre du carline non non s'il n'est pas d'optique non tu n'es pas un peu obligé d'avoir cette tenue pour décontaminer les personnes qui ont été contaminés en parlant d'avés si c'est un pays de catégorie 3 et elle est constituée d'une double flottante je le sais parce que j'ai mis plusieurs fois donc j'ai eu la tête de double flottante la la il ya une île flottante de 4 blocs non mais bon après voilà mais c'est pas grave tu vois mais par contre je vais juste laisser ma place à raf il a des questions à poser dans roto à jp il est raf c'est que c'est quoi son place des militaires c'est je crois que c'est rap rap j'ai été je crois un truc comme ça non dis moi qu'il est il est où je te jure les moments où on parle de ta vie d'avant c'est les meilleurs voies que tu es un monteur qu'est ce que ça fait rire je peux rester deux heures je te jure je te jure je te jure je suis un monteur et t'as vécu combien de vies je suis un monteur non mais moi c'est quand il a parlé de la nrbc et j'étais obligé de lui poser deux deux trois questions que je me rappelais tu vois il a fait trois questions c'est faire c'est terminé d'être à dire enlève le prix monsieur président fils de pute là mais j'aime bien ces interventions j'aime bien comment je parle au président à ses interventions et comment tu parles au président fils de pute je demande à raf c'est quoi son blanc tu parles au président fils de pute comment tu parles au président ouais c'est militaire raf gt t'es sûr c'est lui dessus ok allo 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 ouais raf t'es dans la merde là on a ramené la très on a ramené tous les militaires on a le triangle et regardez frérot les gars et gt gt le triangle président et deux militaires regardez comme il se tient la tête il est dans la merde il est dans la merde et les gars écoutez c'est un triangle en haut il y a le président il y a raf hanto et au milieu il y a lui allez vas-y sors du triangle ok eh mon jp mon petit jp en vrai j'ai juste une question à poser parce que je te jure à chaque fois on parle de toujours la même chose mais est-ce que toi tu étais pas plutôt civil de la défense de la défense parce que j'ai dit qu'il était génie de la défense civil à la défense d'un autre qui vient de la défense c'est un civil qui se défoncent et attend parce que le truc c'est que tous les trucs que tu me dis que je faisais comme mettre les tables pendant les trucs avais à ça et tout ça me rappelle la gsb dd la gsb dd c'est des mecs qui sont là pour genre les restaurants les trucs comme ça genre justement mettre les servent en place ouais voilà tous ces trucs la bouffe toi j'ai pas l'impression que tu étais dans une compagnie on va dire de combats ou quoi que ce soit tu étais dans une gsb dd attend il était protégé par les femmes et les enfants moi j'étais à l'armée de l'air j'étais pas l'armée de terre attend mais t'es sûr tu es pas l'armée de combats compagnie combat chez nous c'était les commandos les pilotes et les pilotes quand les pilotes des trucs comme ça voilà n'avait pas exactement des compagnies de combats j'aime trop qu'ils se jouent j'en avais les fusils commandos avait la fiche la fusil commandos 10 d'actualité c'était à 10 oui c'est un père à 20 c'est tout ce qu'on avait c'est un peu pas de c'est le reste le reste c'était des conducteurs des infirmiers les secrétaires des trucs comme ça c'est que toi le truc c'est que à chaque fois tu te contredis sur le fait que par exemple t'es fait végipirate t'es fait si tu fais des trucs nbc en tant que basier je peux faire végipirate pas du tout c'est pas du tout ça se fait et en plus de tout ce que tu m'avais raconté de végipirate tu m'as dit du début à la fin de la merde donc en vrai je peux pas te croire non parce que toi ton végipirate attend t'es rentré à l'armée raf t'es rentré à l'armée quand en quelle année voilà ça va juste un pire même mais arrête à chaque fois de dire on toi tu es rentré en quelle année à l'armée il ya aucun rapport arrête de dire ça à chaque fois le président parle bien au président parle bien au président basse ta main parle bien au président non parce que j'ai une bonne raison pourquoi tu es rentré à l'armée non c'est une bonne question pas une bonne raison pourquoi tu es rentré à l'armée et quel truc que tu as fait parce que moi c'est pas opération sentinelle c'était sentinelle c'est simplement que on n'était pas on n'était pas comme actuellement tout végipirate constant c'était un moment donné qu'on était sur végipirate ou au début je sais plus quelle année mais on nous a envoyé là haut on n'avait pas de gilet pare-balles déjà premièrement on l'avait on l'avait à la base on l'avait pas sur nous on avait les famas avec le avec les chargeurs sous plastique dans la ceinture on les avait même en clipser sur l'arbre on avait l'arme plombée et on aurait c'est bon et entre avec un sergent soit un sergent un sergent un sergent ou un sergent chef un caporal et un soldat jouer avec un mec soit de la paf ou de la gendarmerie ok alors j'ai juste une image juste une phrase à dire je refuse qu'un mec avec une dentition pareil puisse faire la sécurité dans les aéroports en tant que militaire c'est qu'en fait il est en train de dire ça à chaque fois il répète mais manque de pot tu sais je t'avais dit là je viens de revenir de son chenel de paris là j'avais fait mais opération satinac mais ta gueule putain je viens de parler un peu comment tu parles le président il a raison laisse le parler raf juste ça dit-toi un truc là avec le sentinel que j'ai fait et en plus rien que pour toi ma petite salope des îles je suis allé le voir le mec de l'armée de l'air et je lui ai demandé mot pour mot ça fait combien de temps que vous vous y êtes et tout le mec c'était un vieux chouf ça faisait 20 ans et je lui ai dit est ce que les mecs même qui travaillait pas forcément dans les trucs où vous bougez beaucoup ce qui avait plutôt des métiers un peu magazine ou quoi comme vous faisiez est ce que vous le faisiez il me disait en vrai la plupart du temps eux soit ils étaient dans les magasins comme les gappes ou les trucs comme ça à s'occuper du régiment c'est à dire dès qu'il y avait une couille réparer les chiottes d'eau les peintures mais qui partient pratiquement pratiquement jamais quand je te dis jamais c'est jamais en opération et encore moins en vici pirates et ça ça fait plus de 20 ans que le mec il y est je t'aime là tu vois ta question tu t'es baisé tout seul la vie de ma mère tu t'es baisé tout seul t'as demandé à qui à quel mec de quelle armée tu veux que je te dise son nom son prénom et l'attaque de son nom il veut voir s'il connaît bon t'as demandé à qui quelle armée l'armée de l'air il a dit au début de l'armée de l'air l'armée à qui alors mais les mecs de la mère de l'air oui je viens de te dire non de l'armée du sénégal je peux te dire moi j'ai fait avec nous je parlais avec avec tout le truc parce que je vais t'en claquer dans la gare fait arrête avec un canard ma mère la rache des chaînes dans ta gueule je vais à chaque fois que je parlais de ça exprès je lui disais par rapport à la vidéo quand on avait discuté avant de ça les chargeurs sous plastique les chefs et tout il dit mais c'est qui ce mec qui dit n'importe quoi c'est un vieux chouf ça fait peut-être un temps qu'il est l'armée 20 ans qu'il est à l'armée de lait mais voilà tu dis un vieux chouf de l'armée de lait il a fait 20 ans mais de calamez calamez non rap tu peux le croire écoute moi il m'a envoyé en privé les photos de quand il était en sentinelle et tout machin les photos de lui en train d'être crois le crois moi mais je te promets aucun intérêt justement ça me fait rire quand un vieux chouf de l'armée parce que ça correspond à tes dates il me dit à 25 ans et même à 20 ans avant c'était pas comme ça vici pirate c'est pas du tout comme tu l'as expliqué et je vais montrer la vidéo utilisée sous plastique avec un chef ainsi à ça et ça se passe et moi je sais moi je peux te dire a plus b j'avais mon famas plombé plombé mais oui mais chargère mon famas c'était le plombé toi le plombé c'est la même chose ferme ta gueule t'as jamais fait la main mais ça filme va je quitte à l'air jp t'as jamais le famas respecte un peu les gens là lève ta vieille capuche moi mon famas il était plombé c'est même c'est sûr et certain qu'il était plombé parce qu'un jour mon plomb il est sauté j'ai dû aller voir mon chef de groupe pour qu'il me replombe et il m'a demandé j'ai dû faire un rapport pourquoi il s'est déplombé et pourquoi pourquoi j'ai plus plombé il était allé au dentiste faire des plombages non mais normalement le truc c'est que c'est bon 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 c'est ça c'est pour les trucs de vieille pirate normalement t'as des papiers qui disent que tu l'as fait ma petite couillasse des îles donc ça serait bien que tu les donnes comme ça au moins après on arrêtera de marcher mais pour le moment je suis... attends deux secondes le plombé il est allé il est allé fumer une clob par la fenêtre là il est allé fumer une clob par la fenêtre là il cogite il est tout au but tu m'as demandé jp tu m'as demandé l'autorisation pour aller fumer une clob ouais est-ce que tu as demandé au président tu as demandé l'autorisation t'es assis sur ma fenêtre là jp bon là quand quand il voit qu'il est dos au mur et qu'on est en train de cramer il fuit il fuit il est dans une impasse mais restez là restez là les militaires restez là on n'a pas terminé avec lui ce soir on le détruit on détruit son mythe comme quoi on te détruit ce soir on te brise en deux viens là le plombier au lieu de plombé ton chargeur ils auraient du plombé ton parce que vu qu'apparemment tu as survécu c'est une baissée là tu peux lui demander ce que c'est la ibc mais frérot il sait même pas et plaît le la france tu lui demandais le tsa après c'est le truc de base sur l'énergie c'est surtout la tenue frère ouais il arrive et surtout hier oui une belle petite salope avec le fabien et ça on va revenir vas-y du koudou on t'a parlé de son maître et son maître d'où impose toi tu lui dis ne va pas fumer ne met pas sur ma fenêtre impose toi koudou et écoute le président de la convention rappel toi de la convention sacrée t'es son maître oh putain ça fait ouais attends parce que là y'a bagarre à cause de vous il va lui voler oh il lui prend la cigarette oh là là vas-y koudou tu peux lui mettre un coup de poule tu le sèches le nez t'as l'accord du président vas-y ça me fume ça me fume on tourne à ta face bagarre de tafils photo bagarre il peut revenir ouais il va revenir il va revenir t'inquiète attend là il est en train d'essayer de se rappeler du dos de tous les docu qu'il a regardé sur l'armée là jp il avait les rangers ce rebouc là tu sais mais avec la marque et tout allez vas-y jp il allait te poser une question vas-y c'est bon gaffe ah si vous voulez abattez-le je passe le meilleur moment de ma vie oui oui vas-y là y'a un truc honnêtement quand je t'ai entendu le dire au début du live militaire pas militaire ce que tu veux même civile de la défense même ceux qui travaillent au gap comme je t'ai dit qu'ils sont chargés de l'entretien de tout le régiment mais qui sont pas forcément militaires ils ont un train oui ils sont mis l'ouf mais ils sont chargés de l'entretien de la caserne bref c'est ce que tu faisais du coup tu dois connaître par coeur le code du soldat et en plus la marseillaise la masse est le fait que tu me dises que tu la chante jamais alors encore une fois peut-être tu étais dans un régiment de merde mais ça c'est pas normal pour la marseillaise de l'accord non mais en plus il dit je la chantais pas tous les jours mais tu la prends tu la prends une fois et tu la sais en fait c'est quand même 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 les civils même les civils tout le monde la connaît la marseillaise tous les lundi matin on la chante tous les lundi matin au rapport régimentaire tu le chante tous les lundi matin mais même t'es obligé de la connaître c'est obligatoire c'est pour ça que jp francement moi non mais je t'ai dit toi t'étais au gap pour gérer l'entretien de la caserne tu réparais les bâtiments mais tu faisais rien d'autre que jp c'est égal et mignon en plus tu crois inculé tu vois mais bon allez parle putain mais je sais pas parce que tu connais pas ouais et exprime toi vas y parle vite de plus c'est pas la même année c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes trucs que vous connaissez c'est tout c'est pas la même époque c'est pas la même époque c'est pas la même époque j'ai des mecs ils ont 40 ans de service ils disent pas autant de dingue que toi arrête mais oui jp j'ai un collègue ça fait 13 13 14 ans qu'il y est au 21e rima et les c'est exactement les mêmes choses c'est c'est ça change pas y'a aller quelques petits trucs ils changent toi on n'est pas alors ça fait partie d'armée de terre mais on te parle de tes conneries que tu dis sur l'armée de l'air c'est la même chose jp rate son tunnel avec l'armée de terre mais oui c'est la même chose et t'apprends les mêmes choses c'est pas la même chose jp un soldat c'est un soldat en fait ça que tu comprends pas que tu sois en mai de terre en mai de l'air mais de ce que tu veux t'es un soldat à rima il était à l'art et à l'armée de terre à rima c'est l'image c'est le en gros c'est régiment d'infanterie de marine voilà ok après juste mais voilà c'est ça fait l'infanterie de marie plus à l'armée de terre t'as le premier rima à messe aussi hein d'accord mais non mais non mais non je sais plus si c'est le rima ou c'est un autre truc bah t'as un truc qui s'appelle premier je sais pas quoi là mais le premier rima conard il a en boulem putain mais c'est pas n'importe quoi ouais je dis ah ouais il s'est trempé dans le docu ah ouais rhc quelle docu quelle docu tête de cul en tout toi tu as fini l'armée moi j'ai flou ah ouais bon ça fait un moment que j'ai fini l'armée d'accord dire que tu vas bientôt avoir ta retraite non j'ai 31 ans je vais être à la retraite bientôt là non mais je te dis quand tu es l'armée ça fait combien j'ai fait presque six ans je me rappelle cinq ans et demi je crois ou six ans allez adrien parce qu'en fait il y avait un droit en fait j'avais un droit de rétractation parce que je suis rentré j'étais binaire j'ai dû avoir une autorisation de ma mère pour pouvoir l'alarmée j'avais 17 ans donc après comment ça s'est passé et tout après juste un engagement après mais j'ai fait un engagement de cinq ans ouais donc six ans d'accord ok et toi tu as eu c'est combien de temps tes engagements dix ans tu t'es engagé dix ans d'un coup j'ai fait un an service mon service normal ouais c'est à dire service normal service obligatoire service militaire service militaire obligatoire ok vsl le service long vsl c'est un valorent à l'air service long c'est pro sur la vaisselle à la vaisselle la vaisselle oui la vaisselle volontaire service long ça veut dire que tu étais volontaire à au lieu de faire un an de faire deux ans ok plus après j'ai fait comment ça s'appelle le car live volontaire armée de l'air et un contrat comme que tu pouvais faire pour éviter de sortir de l'armée les volontaires armée de l'air c'était volontaire à rentrer dans l'armée de l'air pas comme un an c'était quoi c'était pas comme les militaires techniques chandler comme les mta mais comme ils appellent les études et magasiné quoi ouais n'importe quoi pouvait être n'importe quoi je pouvais être magasiné secrétaire secrétaire conducteur conducteur mécanicien n'importe quoi des mineurs et tout et mais tu étais quoi toi du coup dans tout ça tu avais eu tu avais un rôle spécifique moi c'était pas les premières années ouais les deux ans que j'ai pas les deux ans les deux trois deux deux ans que j'ai passé en en vsl en vsl c'était quoi tout à fait j'ai fait espace vert ok après quand j'étais volontaire armée de l'air je suis parti en tant que en tant que magasiné ok voilà après quand je suis engagé à l'administrat technicien de l'air là j'ai commencé à être commencé à être pas rentré dans la peinture et voilà mais je fais aussi des exercices et ben on a la vérité espace vert magasiné et après il a obtenu son grade de 2 en peinture voilà le plus au grade que tu as eu c'est la peinture tu es donc un artiste un peintre tu es débile toi t'es 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 débile donc tu as pourras chef peint tu as pourras chef peint c'est la couleur des murs t'inquiète pas j'ai le problème mais au gap voilà voilà tu as été au gap au gap c'est ce qu'ils font dans tous les régiments ils s'occupent du régiment voilà voilà donc il n'a jamais fait sentinelle il a été un gap toute sa vie il a fait 10 ans de gap et attention je tiens à préciser c'est l'armée qui ne l'a pas qu'il ne l'a pas prolongé et la base à la fermée à cause de lui la base à la fermée ils n'ont pas prolongé ils n'ont pas ils ont dit rentre chez toi et vous quand vous êtes à la base vous dormez vous dormez à la base ou pas ouais moi je dors tout le temps à la caserne tout le temps au régiment bah oui moi aussi je dormais au régiment lui il n'a jamais dormi il est rentré chez lui il dormait mais non mais ça c'est c'est ouf ça mais comment comment tu peux rentrer chez toi quand t'es l'armée c'est l'armée base de dormir au régiment même dès le début on t'a dormi direct chez jojo c'est quoi ça n'importe quoi n'est pas là qu'il avait un rapport à partir du midi à partir du midi je suis rentré chez moi tous les soirs tous les soirs tu connais pas la vie de collectivité en fait parce que là vu comment est ce que je disais enfin en faisant dix ans d'armée tu peux pas être autant en temps salle on t'apprend des c'est pas possible on t'apprend les mais la base elle a fermé parce qu'il était caporal chef peintre et c'est lui qui choisissait la couleur des murs et je pense que ben voilà la base ressemble à rien c'était le valérie d'amidot de la caserne de messe le téléphone et d'amidot de la caserne de on est sans déconner c'est beau toi c'est beau toi c'est bizarre comment est ce que tu baisses beaucoup de femmes non non j'ai cherché je ne baisse pas beaucoup de femmes il a baisé puis il a cherché une relation sérieuse et toi tu es tôt tu situeux moi rechercher d'abord de plus que tu as fisté la meuf t'as changé d'un autre coup d'où on l'a vu son téléphone je vais pas le téléphone il est en train de chercher des mots c'est pas grave ouais ouais no blague tu sais que je vais te dire un peu de ma vie privée mais tu sais que j'ai ça m'est arrivé aussi peut-être avec une meuf ça je suis resté bloqué je te jure je te jure elle a voulu tester mais je suis resté bloqué j'ai galéré à sortir parce que ces muscles qui se sont contractés et j'arrivais plus à sortir ma main il ya un expert il ya un expert en fils qui va te comment ça se fait quelle erreur il a fait il a produit il a sûrement une erreur il n'a pas bien c'est une huile ah qu'est ce qu'il dit il n'a pas bien c'est une huile c'est ça vas-y dis nous c'est elle était par ses fontaines ta femme là pour le coup non mais après moi c'était pas dans le cul un coup d'où toi je pense que c'était dans le cul toi on s'était pendant pas du tout j'avais cru qu'on prend ça non parce que dans le cul ben ouais moi aussi j'avais très simple il teste les deux à chaque fois un bras chacun un bras dans un bras dans la teuche et un bras dans le il a deux mains il a deux mains vous êtes des malades basse et en tout cas merci les gars de nous avoir grâce à vous on a eu la vérité ça a été la peinture carrément on a eu la vérité et les étapes il a commencé en espace vert en magasinier et là grâce à ça elle a obtenu le graal à temps c'est le peintre donc les peintres il n'aura jamais cette merde juste une question là par rapport à hier pourquoi tu as été un bel enculé avec le petit ouais je suis d'accord je connais je savais pas son truc à moi je connaissais pas le fabien ça se voit tu le voyais qu'il n'était pas comme tout le monde mais pas tu peux pas moi tu lui dis quand tu dis ouais il est con tu te foutais de sa gueule oh t'as regardé je peux pas s'écouter sa gueule c'est la façon qu'il faisait j'étais pas très intelligent il peut pas exprimer frère je suis désolé tu peux pas te comparer je te l'ai dit 14000 fois dans la soirée mais bon tu peux pas te comparer ça se voit il a un problème c'est ça mais heureusement qu'il n'est pas il est heureusement qu'il n'est pas attention il n'est pas plus intelligent tout le monde ce serait un putain de dictateur c'est la nouvelle france c'est la france c'est même pas la france c'est la france avec ce bata bon les refs merci beaucoup j'ai pas sa voix dans une avérifiée que tu n'oublies pas que tu appartiens à la communauté tu appartiens à koudou voilà c'est vrai que tu n'as pas qu'à la communauté d'accord donc tu dois écouter et fermer ta gueule et enlève ta capuche je vais pas que le dire trois fois jb enlève ta capuche pourquoi tu veux ta capuche tu fais le caïd pourquoi tu fais un caïd il fait le monde il fait le bon dit on a houton ouais ouais bien sûr ok tu peux dire une dédiée aux aigles du p4 et du 2 dédicace à vous les aigles du p4 et du 2 gros coeur sur vous grosse dédicace et c'est le frérot le vrai p4 il l'a acquis à moi c'est bon vas-y c'est bon les voeufs c'est le cas du moi aussi coeur coeur sur vous les gars moi c'est bon juste j'ai fait une petite dédiée un petit et un petit don à naruto faudra qu'il écoute et voilà ah vas-y merci beaucoup en tout cas et puis cette semaine j'ai eu une bonne nouvelle j'ai eu l'interrement de mon oncle mais en tout cas vous me faites qu'à venir et je pourrais fort fort les frères gros bisous gros bisous les gars voilà j'ai un bon chien il pouvait enlever ta capuche c'est bien ta gueule toi vas y à plus tard les gars bon on a eu la vérité les gars ça y est maintenant je remets les dents arrête arrête avec ça arrête arrête je veux pas les mots là arrête je veux pas les mots là arrête ça fait mal ça fait mal le cul il a le front aussi solide que le camion bélier de la promenade des anglais non quoi j'ai fait quoi je veux pas les mots là ouais bah j'ai rien à foutre pouvez vous faire une dédicace à marie claire la pute la future femme d'o-n-o-nt-k t'es mon frère elle est plus chaude que du joaille et tu vas bien t'amuser crois-moi ok marie claire la paix marie claire marie claire anto qui était là merci anto bravo les gars pour vos lives à chaque fois des masterclass merci je vous adore coeur verre coeur verre coeur verre coeur verre coeur verre sauf toi jp retourne lécher le clito de la vieille waouh jp quoi t'as sucé combien de fois ton père au coup ouais bah j'ai rien à foutre bonsoir je suis le psy de jacques c'est un être patibulaire mesquin vicieux qui déboulait son steak dans les boîtes aux lettres des ehpad il a récidivé une quarantaine de fois p2 jp quoi je veux pas les mots là ouais bah j'ai rien à foutre est suite mon fils j'espère que tu es fier de ton comportement concernant pornoble je te recommande vieux pédophile des ingles agnès gravant je l'ai maté plusieurs fois celui là avec ta mère un rire non tu peux pas laisser passer un truc comme ça quoi je veux pas les mots là ouais bah j'ai rien à foutre fait passer en taux au mois après sur le discord frérot comment ça s'est fait on l'a fait on l'a fait jp il est à Lyon c'est le marié il est marié à la street ça va arriver les gars vous inquiétez pas jp quoi je veux pas les mots là ouais bah j'ai rien à foutre j'offre 100 euros no fake si jp dit l'alphabet militaire sans se tromper une seule fois il dit quoi l'alphabet militaire jp quoi je veux pas les mots là merci merci frérot un peu de ce fort pour le petit aigri au milieu merci un peu de un petit peu de ce fort jp merci quoi je veux pas les mots là ouais bah j'ai rien à foutre ça fait mal hein un pack très solide très solide je rigole le gogo comment il rigole ah bah toi y'a un problème avec les dons là je vais voir ça t'es quand maintenant t'es vraiment débile non sérieux t'es vraiment débile je vais les remettre jp quoi quoi je veux pas les mots là ouais bah j'ai rien à foutre ça veut dire quoi nrbcjp c'est un acronyme tu devrais le savoir alors nucléaire radiologique nrbcjp quoi c'est ça ou pas les gars c'est ça ou pas les gars t'es vraiment débile jp il est pas militaire c'est l'ouvrier dans clash of clans il met la table il monte des tentes c'est l'ouvrier dans clash of clans il a déjà pratiqué c'est sûr bah si j'ai déjà pratiqué jp quoi mais bon j'ai pas les mots là ouais bah j'ai rien à foutre oh moi débit c'est bon mais pourquoi il marche pas attends jp j'ai oublié de te dire tu sais que dans les bivouacs tu dors pas du war parce que si tu dors du war il fait froid donc j'espère que t'as bien fait les temps parce que Naruto il est pas là pour rigoler aller des bisous des bisous des bisous ooooooh woooooh attention le collecteur de paix 80% t'as pas du pourcent t'as pas du pourcent t'as pas du pourcent t'as pas du pourcent t'as du 90 ah bah c'est pas moi c'est la machine de collecteur de paix ouais c'est la machine t'as pas du pourcent j'ai 0% t'as manque 10% il est rentré t'as pas du pourcent 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 C'est mon p'tit haïs tout pro ! Ah les mecs ! Les mecs, les mecs ! ... ... ... En fait c'est ça qu'on voulait, depuis le début... Dégage ! C'est ça qu'on voulait, depuis le début ! Oh t'as eu ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Mais on voulait pas te tirer dessus ! On voulait ça ! Lâche ! Lâche ! Je prends la main aussi, on sait jamais LÂCHE ! LÂCHE ! On sait jamais LÂCHE, fils de putain tellement là, reste des putes LÂCHE ! LÂCHE ! LÂCHE ! Bouge pas ! Bouge pas ! Bouge pas ! C'est bon, c'est bon, c'est bon LÂCHE ! LÂCHE ! LÂCHE ! LÂCHE ! Je vais le cacher ! LÂCHE ! Tu me dis dès que je le lâche ! Ah, dis-moi ! Vous voulez jouer en fils de pute ? On va jouer en fils de pute ! LÂCHE ! LÂCHE ! LÂCHE ! LÂCHE ! LÂCHE ! Ça va, ça va, il est caché ! LÂCHE ! LÂCHE ! LÂCHE ! Non ! Je m'en prie, 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 je m'en prie ! Je t'en prie, je m'en prie ! Il y a un mec devant la boîte et un mec devant l'ail ! Essaye ! Essaye ! Allez ! Non mais ça revient même pas à casser une porte en bois ! J'vais même pas en bois ! J'vais voir quand tu me fiches à mon téléphone ! J'vais voir ! Salut ! Moi j'suis le preneur ! Il est à combien ? Koudou, tu veux prendre mon téléphone qui est derrière la chaise ? Dépêche-toi ! Envoie d'iPhone ! Il est de couleur blanc si vous voulez ! On le vend avec le contenu qu'il y a à l'intérieur ! Il est bloqué avec Claude ! Il est bloqué avec Claude ! Allez ! Eh ! Eh ! Je rêve où Ayoub s'est fait martyriser par Jean Bormanov ! Il est pas assez bifé ! Il est pas assez bifé ! Qu'est-ce qui t'arrive toi aujourd'hui ? J'ai rien ! Non ! J'te trouve bizarre ! Bah non ! Pourquoi ? On dirait que t'as fait quelque chose ! Et t'as peur qu'on le découvre ! Bah non ! Dis, dis, t'as fait quoi le dire ! J'suis pas bizarre ! J'suis pas, t'es pas comme d'habitude ! Bah si ! Non ! Pourquoi ? J'sais pas, c'est le ressenti que j'ai ! Ah bah ! Depuis le début, j'te trouve grave bizarre ! Drôle de ressenti ! Il a fait quoi aujourd'hui ? Quoi ? J'trouve pas qu'il est bizarre ! J'trouve pas qu'il a une allure ! On dirait qu'ils sont en peu de quelque chose ! C'est une dine ! Aucune ! D'accord ! Aucune ! D'accord ! C'est depuis qu'il porte un jean ! J'suis pas, il est bizarre ! Bah non ! Il s'est fait fister ! Non mais j'vous jure ! C'est le jean ! Il y a un même jean ! Je vous jure ! Depuis qu'il porte le jean ! Il a une allure grave bizarre ! Bah non ! J'suis normal ! Faut arrêter les mecs ! Non mais même ! Faut arrêter les mecs ! Déjà, un ! Dans ton allure ! Dans ta manière de tenir ! Et même parler ! Dans ton haleine ! Alors, tu parles pas comme d'habitude ? Ah si je parle normal ! Il a l'air gêné ! Ok ! T'es amoureux ou quoi ? Bah non j'suis pas amoureux ! C'est parce qu'il y a une mecs ! Il y a une mecs qui regardent le live ! Mais la tête de moi ! Ne me dis pas que c'est ça mon frère ! Coupon ! Il y a une mecs qui regardent le live ! Oh c'est une mecs qui regardent le live ! Mais ça ! Ah ouais ! C'est un monteur ! J'ai cassé ! Attends ! Ne me dis pas que t'as rencontré ! Mais non ! Dis la vérité ! Il a la tête de ma mecs qui est non ! Regarde ! Il y a une mecs ! Ah ! Attends ! C'est un monteur ! Je savais ! Je savais ! Attends ! Dis que c'est par rapport à une mecs ! C'est pas par rapport à une mecs ! C'est qui la mecs ? C'est pas par rapport à une mecs ! Y a une mecs avec qui tu parles toute la journée ! Est-ce que la meuf avec qui tu parles toute la journée regarde le live ? Non non ! Elle est en couple ! Non mais l'autre ! Qui ? Est-ce qu'il y a une meuf avec qui tu parles toute la journée Elle regarde le live actuellement ? C'est pour ça que t'es un peu gêné ! Ah non ! Je suis pas gêné ! Faut arrêter les mecs ! C'est quoi alors qu'elle te rend comme ça ? Faiter les plombs ! Mais c'est quoi qu'elle te rend comme ça ? C'est sa mère qui regarde le live ! Non ! Non ! Ma mère elle regarde pas le live ! C'est quoi alors ? De toute façon le contenu ça lui intéresserait pas ! Regarde-moi ! Dis-moi il y a pas de meuf ? Non regarde-moi ! Allez dis-le ! C'est toi qui me fais erreur en plus ! Il y a pas de meuf ! Il y a la tête de ma mère qui a pas de meuf ! T'es sûr ? Il y a la tête de ma mère qui c'est vrai ! C'est un mot ça ! Ah il y en a il dit ! Il s'est chié dessus sur le P ! Il l'a lâché tout à l'heure et putain il a un peu du caca collé ! Non ! Tu t'es chié dessus ? Non ! Je me suis pas chié dessus ! Vas-y moi t'en plus ! Je me suis pas chié dessus ! Oh pourquoi pas ! Non tu veux l'envoi ! Mais c'est quoi ce local de fou ! Mais c'est quoi ce local de fou ! Etcf en colère ! Ah oui ! Oh t'as oublié toi ! Ouais ! En avant tu sens l'iPhone ! C'est du Russell ! Les gars d'ailleurs envoyez moi sur Instagram ! Ouais ! Et vu qu'il est bloqué avec Cloud on le vend pas cher ! 300€ il s'est sorti de rembourser ! J'ai déconnecté avec Cloud j'ai déconnecté sans mot de passer avec Cloud ! Ah ok ! Heu ! Les gars ! Je peux pas déconnecter avec Cloud ! Cloud ! Je peux pas déconnecter ! C'est qui Cloud ? Avec Cloud ! Je te jure les ai déconnecté avec Cloud ! J'ai ton mot de passer avec Cloud ! Bien sûr que tu veux ! Heu ! Je le vend pas cher ! Il fait 1004 au magasin ! Il a pas beaucoup servi ! Je le vends 500 ! C'est un prix de malade ! Ouais c'est vrai que c'est un bon prix ! Envoyez moi un message sur Instagram ! Un billet violet ! Bon ça existe plus mais ouais je peux ! Je te l'offre ! Vas-y c'est toi que je te l'offre ! T'es une bagueule ! Ouais ! Il est où ? Du coup là tu te retrouves sans ! C'est pas grave ! T'as une voiture, un appartement ! En pas de téléphone ! Bah tiens ! Moi je te rend le tien ! Merci ! Ouais ! Il était caché ! Bah ! Parce que lui il voulait couper de l'ail ! Je sais ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Moi j'ai un téléphone ! Il est où ? Il dit pas que c'est moi qui gère la ligne ! J'ai un coup de fil et j'ai une nouvelle ligne ! Mais tu peux gérer la ligne jusqu'à moi ! Il est con ou quoi ? Je gère la ligne ! Aussi je gère le téléphone ! Non ! Mais non c'est moi je l'ai acheté à Apple celui-là ! Mobile ! Voler ! Ok ! Non c'est mon téléphone ! Je l'ai acheté avec mes sous à Apple ! Il y a une assurance formule dessus ! Non ! J'ai pris Apple Care ! Il y a une assurance formule aussi ! Regardez comme il a le seul ! Regardez comme il a le seul ! Non je n'ai pas le seul ! C'est ce que je te dis ! J'ai regardé tout à l'heure ! Mais c'est sur l'ancien téléphone ! Sur le 13 ! Non ! Oui mais tu peux pas ! C'est le mien ! Il est amendant ! Je l'ai acheté amendant ! C'est-à-dire que là actuellement t'as pas de téléphone ! T'as rien du tout ! Zéro ! Regarde ! Ça ! Ça c'est ce que t'as ! Zéro ! Heu ! Où tu vas ? Où tu vas ? Assieds-toi ! Où tu vas ? T'as un peu de téléphone ! Mais t'as un peu de téléphone ! Vas-y ! Il a un tout petit peu le seum ! Tu sais que c'est bizarre toi ! Mais ! Ça y est ! Tu veux me dire quelque chose ? La tête de ma mère que j'ai rien ! Les amis ! Est-ce que vous me trouvez bizarre ? Sincèrement ! Est-ce que vous me trouvez bizarre ? Bah tout le monde te trouve bizarre en même temps ! Je sais que je suis un peu con ! Je suis pas intelligent mais... Non ! T'es très intelligent ! Et t'es pas con ! Oui ! Oui ! Oui ! Allez vous faire foutre ! Attendez ! À part ta tête de con ! Non ! Je te donne le téléphone ! T'as un simple téléphone ! Viens on change ta carte aussi ! Non ! Regarde ! Qui m'a trotté dans la tête ? C'est ça ! Regarde ! Non ! Attends ! John Donne ! Vas-y ! Nouveau téléphone pour toi ! Les gars ! C'est officiel ! C'est bon ! Finalement je le donne à lui ! Pas à toi ! On va mettre la carte cible dedans ! Euh... Tu veux une boucle de ray ? Tu veux une boucle de ray ? Une boucle de ray ? Une boucle de ray ? Ouais ouais ! Ramène moi un truc ! T'es content ? Donne moi une boucle de ray ! Très content ! J'ai rien ou tu veux me prendre le micro dans la tête ! Ouais ! Regardez comme il va venir à fond ! Ouais les gars ! Oh Camel ! T'as pas un petit pic pour enlever les cartes cible ? T'as pas un petit peu ray ? T'as pas un petit peu ray ? Coudou voleur ! J'suis pas un voleur ! On va enlever la carte cible de l'iPhone ! On va le donner à Koudou ! Là tu vas avoir un iPhone 15 Pro Max ! Neuf ! T'as de la chance ! On va mettre ta carte cible de ton téléphone dans l'ancien téléphone de JP ! Et en plus on fait ça en live ! D'où le tel ? Ça a dit quoi ? Y'a la gendarmerie qui arrive ! Y'a la gendarmerie ! Je me demande comment il a fait pour appeler son téléphone ! Ils seront bien faits ! Je sais pas comment il a fait pour appeler son téléphone exactement ! Alors on va commencer par enlever la coque ! Oh la 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 crasse ! Mais on l'a acheté il y a 3 semaines ! On l'a acheté il y a 3 semaines ! C'est quoi ce bordel ? C'est quoi cette couleur ? Regardez la crasse ! Y'a des morceaux ! C'est du sperme ! C'est que ça se peut y'en a sur Santel et tout et toi tu touches ! Nan mais c'est dingue ! Désolé mais moi je vais le manier avec précaution ! Ouais ouais ! C'est question ! Pose, pose ! Moi je manie avec précaution je peux pas mettre ma main dessus ! Tiens-le bien ! Tiens-le ! Non la sim est de ce côté ! C'est ça mais je le détoie ! Nan mais moi je le touche pas avec mes mains ! Extraction ! Extraction ! De la carte cible ! Sous les yeux de Jean-Port Malov ! Je sais qu'il regarde le live ! T'as raison fais gaffe ! Ouais c'est dangereux ! Putain wesh il veut pas rentrer ! Il rentre pas ! C'est bon ! Ton téléphone Koudou ? Regarde Jean-Port Malov ! On est en train d'offrir ton téléphone à Koudou ! Extraction de la carte sim ! Réussi ! Nan 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 attention ! D'accord ! Nan c'est bon ! D'accord ! T'es content ? T'es content ? Qu'est-ce que c'est Binz ? Ah c'est là ! On a un problème Koudou ! Ton truc il est cassé ! Ton truc il est cassé ? C'est bon j'ai réussi ! Vu qu'on est pas des chiens ! On lui donne ta sim Bouygues ! Ouais mais son téléphone est... Comment tu s'appelles ? Mélala ! Tac ! Et j'ai bloqué pour les... Tac ! Hop ! Comme ça ? Ouais ! Un envers ! C'est bon là comme ça ? Ouais ! C'est froid mon frère d'avoir un nouveau téléphone ! Ça fait plaisir ! Attention ! Ouais ! Tac ! Et... Hop là ! J'ai fait quoi de lui Koudou ? Je le jette ? Non non ! Tu le gardes ? Tiens mets la carte triple de JP dedans ! Tiens là 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 ! Tiens là 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 ! Tu veux en remettre la coque ? Tu veux en remettre la coque ? Je rend les clés ! Ça y est ! Tac ! Où est-ce qu'il a mis l'autre coque ? Tu as mis où la coque de celle-là ? La coque ? Parce qu'elle avait une coque ? Ah oui ! Tu me l'as pas donné avec ! Tu es trop con mais derrière moi ! T'es vraiment con ! Ouais je le sais ! Voilà ! Quoi ? Nouveau téléphone pour Koudou ! Ouais bah j'ai rien à foutre ! Ça fait une demande à Koudou ce qu'il voulait montrer à Owen ! Tu voulais montrer quoi à Owen ? Non j'étais sûr que j'y avais montré à Owen ! T'as dit quoi ? C'est impossible ! Non regarde ! Regarde il y a tout qui fonctionne ! Non mon téléphone dépêche-toi ! Non mon téléphone dépêche-toi ! Il y a la carte simple de Koudou dedans ! Non mon téléphone dépêche-toi ! Tiens Koudou ! Il est mort ! Il est mort ! Il est là ! Ta carte SIM elle est dedans ! Donne le téléphone ! Donne le téléphone ! Non mais attends il y a la carte SIM de Koudou ! Donne le téléphone ! Pour moi je rigole pas ! Donne le téléphone ! Donne le téléphone ! Il m'a... Je vous fait attaquer ! STF en colère ! Donne le téléphone ! Putain regarde ! C'est rien avec ça ! Donne le téléphone ! Le téléphone dépêche-toi ! Ok bah laisse moi ! Donne le téléphone ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Mais il y a la carte SIM de... T'as un Koudou maintenant ! Donne le téléphone ! Tiens Koudou donne le temps dans ses téléphones ! Dans 5 minutes il n'y a plus rien ! Il n'y a plus rien ! Ayoub ! Merci ! Je veux tout le monde là-bas ! On l'occupe ! Qu'est-ce qu'on m'occuper ? Il y a ta carte SIM ! Tiens ! Je t'offre ton nouveau téléphone ! Donne le téléphone ! Je lui offre ! Tiens je te le remets en main propre ! Je t'offre ton nouveau téléphone ! Tu peux couper la production ? Ne lui laisse pas Ayoub ! Jamais ! Merci ! Ah nan la main... Toutes les issues sont bloquées ! C'est un Koudou ! C'est un Koudou ! C'est un Koudou ! C'est un Koudou ! T'es bon il y a fait Koudou il y a mis dans son jean ! nous qu'est quoi sdf violent coup d'eau a peur j'ai pas peur j'ai pas peur du tout les commentaires savez ce qu'il fait vous avez vu ce qu'il fait jb il veut couper la ligne parce qu'ils ont lui et jp ils sont sur la même ligne il veut lui couper la ligne non non il passe pas et en plus elles sont gravés j'emporte manoeuvre quelque part non c'est pas cela il a acheté des nouvelles c'est des nouvelles toutes neufs donnes donne donne moi je les veux non non il faut qu'il ait l'ensemble ou doux tu les veux qu'au doux fait moi plaisir mais en fait c'est bleu mais là s'il te plaît allez mais regarde mais là non c'est fini mais mais nettoie tu as du papier mais est et c'est qui le meilleur ouais 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 les oreilles plein de miel en plus les amis à l'envers donne comment on les met ça c'est à droite ça c'est à gauche comme ça trop stylé non mais qu'est-ce que tu fais j'ai rien fait il est trop beau gosse un mec attends regarde il est émerveillé à tout il est devant il regarde il m'a dit c'est mais tout nouveau oh regarde oh il les a mis au fond de l'oreille oh regarde le live vraiment au fond de l'oreille jp et sur le téléphone mais la boîte comme ça mais la boîte comme ça sur le téléphone sur le téléphone fait comme si tu as tu as fait comme si tu étais à la gare en soi des selfies nouveau téléphone donc je t'aide à prendre des selfies t'appuie là tu as plein de selfies régale toi frère papa papa il a pété les nouveaux airpods le nouvel iphone il prend plein de selfies nouveau iphone doigt en bois voilà là 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 incroyable il fait tout à l'heure il fait que ça accueille l'appui à à balle qui que ça paye il est où il est là non vas-y je fais pas que l'aïcule il fait qu'est-ce que je fais genre vous avez vu pareil je fais que l'appui là je te prends une bête de photo donne je te montre et remets toi devant le site tiens j'ai volé une montre dans sa chambre j'ai besoin de mes deux mains j'ai pas les deux écrans non ça va ça va lui tout lui appartient c'est quoi oh lâche pas ouais non ouais tiens attends t'as les airpods t'as les airpods non pas le pc pas le pc touche pas le pc je me mets en travers ça va lâche-moi lâche dépasse dégâche dégage de la part dégâche de la poort dégâche de la poort nan coupe pas coupe pas Alliou ! Viens, t'as vu l'oeuf ? On peut l'amener sur le visage ? Tiens, t'as tout ! Viens, viens, mets les airpods et tout ! On a tout pris, viens dans sa chambre, elle est ouverte ! La punch ! Ferme derrière toi, ferme derrière toi la clé sur la porte ! Il a coupé ou pas ? Il a coupé ou pas ? Il a coupé ? Non, non, il veut couper, donne le tête ! Alliou ! Laisse pas ! Il est devant, il va couper ! Apple Watch ! Téléphone ! Apple Watch ! Tiens, t'as même l'Apple Watch ! Viens, je te mets tout ! Moi aussi, je te suce ! Ah, JP ! JP ! JP ! JP ! Tiens, mais ça me... Fais de suite ! JP ! Tiens ! Tu n'entends rien avec ces écouteurs ! JP ! JP, regarde ! Il a même pris ton Apple Watch ! Il a ton Apple Watch ! Il a ta montre ! Il a ton téléphone ! Non, non, non ! Il a ses Airpods ! C'est ta Apple Watch ! C'est ta montre ! Il a deux doigts de faire un AVC Oh il est full stuff Non il est pas full stuff il faut les chaussures Parce que je te mens pas tu m'as saoulé avec tes chaussures Haute wheels Ils ont bien ces chaussures non ? Oh non t'as rien là dedans Les deux dos Les deux doigts de mettre Ils ont bien ces chaussures Ils ont bien déjà J'ai m'en hâte de faire un écran Ils ont bien d'un écran Ils ont bien lé Ils ont bien lé Des létre de mettre Ils ont bien létre Les deux deux des petits tu vois ça sacoche ça c'est eux la boîte sur la tête de ma mère et nouvelle montre la boîte mais la montre la boîte d'airpods si tu veux la revendre la boîte d'airpods sur la vente une tondeuse il a jamais utilisé en plus et ses chaussures passe ta main juste ici prend l'autre ce dans la main les airpods ils sont plus non les airpods j'entends plus après j'entends plus après le reste il peut aller se branler nous on est en train de le rendre full stuff là attends tiens tu peux juste s'il te plaît voilà on dirait pas des chaussures hot wheels tu veux que je prenne les chaussures aussi non mais les clés de la voiture mais on le trouve pas la smart mais on cherche des clés de la voiture kudu prime est ce que ça date la voiture mais on trouve pas les clés j'ai cherché j'ai pas trouvé c'est le premier truc auquel j'ai pensé les gars je suis un vrai arabe fini à vous qui a connaît les voitures hot wheels parce que c'était bien d'accord dedans moi c'était énervé de fou j'en ai jamais eu je regardais que la pub des voitures hot wheels c'est ce que c'est une voiture attend mais il ya 14 mille peuvent là quoi tous ces peufs wich il y a trois trois peu j'ai testé ce qui c'était ce quoi d'être conçu c'est quoi je vais j'ai changé l'appartement dans deux jours il est pour toi c'est bon c'est bon c'est bon la tattoo les armes à le genre c'est bon là je vais tu fais fait je vais tout faire pour récupérer la smart et vas-y tu m'habitues à rouler en automatique alors si tu veux je t'habitue moi à quelque chose à fermer ma gueule à niquer ta mère je veux plus de bord avec ça mais si je suis là non c'est sûr et ça n'est pas vrai en les deux chiens je t'ai malade j'étais pas du coup les chiens franchement l'air pot l'air pot oui 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 j'en ai déjà une cd malade je suis en train de dépouiller les gars j'ai volé son clavier et devenez quoi il y avait une clave il y avait une clave entre les deux voilà voilà il y avait une clave entre les deux on laisse la télé j'ai un clavier non ouais c'est dingue c'est incroyable je sais quoi je sais pas pourquoi aussi c'est chaud à l'intérieur mon pote alors là qu'elle crainte son clavier est-ce que tu le veux vraiment le clavier c'est bon t'as déjà tout frère t'as la panneau pilote au complet mon frère allo dis allo regarde la caméra fait genre allo réponds allo ça te va bien donc là il a tout pris un jp la plaire pot de jp enfin avant c'était un jp maintenant c'est tout un coup doux la montre la palo at il a pris de téléphonie à mon âge et de mante tout ça a oublié un truc important contre un chargé tapé lois et ouais dans sa coche d'inquiète quand on s'est volé je sais où est Il y a un qui me dit Ta gueule j'ai même pas encore parlé Pourquoi vous me dites ta gueule Très jolies ces voitures Très jolies Tu la veux ? Ouais Oh ça c'est pour la ségale téléphonique Tu la veux ? Il a un marteau comme ça Il veut me tuer Là il a du goût si tu veux Il y a du goût En plus il a peut-être même goût Oh non 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 C'est ce que t'as dit toi ? Oh non 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 fais pas ça Et attends et la saison écoute Non non parce que ça peut être dangereux ça Et en plus tu vas, regarde tous ces cadeaux Toutes tes montres Les petites voitures ? Le clavier C'est quoi ça ? La cigarette électronique, les airpods et tout Tu vas tout ruiner Oh non non les chaussures Dépêche toi Dépêche toi Il a des chaussures Il a des chaussures Il a des chaussures Il a des chaussures Il veut les garder, il a des bien dedans Les chaussures Là ils sont trop grands pour moi Je suis bien dedans Non Mets une coup de danse Mets une coup de danse avec Ah ouais Non arrête 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 Tu vas ruiner toutes tes affaires Attends Avant que tu fasses quoi sur toi Attends 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 Avant que tu fasses une connerie Deux secondes On va négocier On va négocier On trouve une négociation Attends On va trouver une négociation Je t'explique C'est quoi qui te dérange toi ? Regarde La négociation elle est simple Ton téléphone Tu en a donné un coup doux Je l'explose Je l'explose Je l'explose Je l'explose Je l'explose Je l'explose Il est dans ma poche Non les gars Ah il sonne d'ailleurs Tu peux pas savoir ce que ça fait de sonner un téléphone On a plus Les gars venons Toi soit qui te dérange C'est quoi que tu veux ? C'est quoi tu veux ? Un pas chacun Ah il y en a plus ? C'est bon Allez vas-y tiens J.P. Il faut les kill de la voiture J.P. 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 Fais le bruit de la voiture au moins Bouuuummm... . Ah tu m'as laissé ! Non bah ouais ! Putain, je vais y perculer ! Je vais y perculer ! Je vais y perculer ! Tu m'as fait mal, je m'as fait mal, tu m'as fait mal ! Tu m'as fait mal, tu m'as fait mal ! Il t'a niqué ? Bon bah c'est bon Oh la porte, la porte ta mère la pute La porte, la porte, la porte Calme toi, calme toi C'est plus ta voiture, j'suis désolé La tête de moi m'écoute mon père Merde l'appartement Allez, allez, allez On va prendre une voiture, allez Allez Fais la rouler un peu partout genre là Non mais par terre Je suis trop fort, je savais pas comment je l'ai baisé Les gars je lui ai dit Donne tes clés Je lui ai dit Donne tes clés, je fais croire que je te les ai volés Comme ça c'est la fin du live Il m'a dit oui, il m'a donné les clés Et là je suis en train de le tenir Je suis en train de m'amuser avec notre gosse Ecoute-le, écoute-le, vas-y Fais le bruit de cette voiture Celle-là Je suis trop fort, je suis fort ou pas ? Oui T'entends ? Fais le bruit de la formule 1 Non mais fais la rouler Fais la rouler sur plusieurs mètres T'as plus la rouler T'as plus la rouler Tenez-le C'est comme ça qu'on les baise On rentre dans leur tête T'as tout mon frère Il est où t'es ton téléphone ? Là dans la poche Tu peux me le donner ? S'il te plait fais mon café Là on est en temps de guerre Tu me fais pas confiance à moi ? Si Donne-le moi Appelle-moi dans de l'air Ouvre-le et appelle-moi sur du stand Attends Non mais c'est à toi de m'appeler Vas-y, appelle-moi Fais gaffe, il est arrivé à mort Vas-y, j'aurais dû prendre des choses Ça, les gars Ça, c'est de l'intelligence Des merdes qui pue la merde Il va voler la voiture Il va en barbara, en barbara j'arrive Quelle idée incroyable Quelle idée Quelle idée incroyable Quelle idée incroyable C'est ce qu'il va faire Attends, attends, reste ici deux secondes Oh mes clés Non mais les clés c'est moi Elles sont dans ton truc Mes clés, mes affaires C'est moi, tu vas te récupérer Attends, juste attendre deux secondes Attends Je m'en bats les couilles Ah c'est bon, ils ont chopé cette photo C'est qui ça ? C'est ta mère frère T'as jamais vu cette photo C'est les photos Ils ont mis ta maman Ouais Ils sont incroyables Ouais, ils sont incroyables Mon téléphone, mes clés, mes cartes bancaires Dans la figure épée électronique Mes airpods Tiens Viens le téléphone Dépêche toi Attends deux secondes Mes montres Les baskets Les baskets Mon slip Ah non ton slip Non je vais pas Ça t'a tout volé T'as pris mon slip Non Je l'ai vu Aïe 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 Attends deux secondes Les gars deux secondes Elle est bête un peu l'oreille Mon picheur marche pas Pourquoi marche pas ? C'est celle que je t'ai offert Bien c'est elle fonctionne Tu me l'as mis à l'envers C'est un picheur C'est mon frère qui m'a offert Non mais là il est bien Là t'es bien comme ça ? Tu te sens bien ou pas ? Tu vas être bien comme ça ? Attends L'épêchez-vous ! Attends parce que Attends Sa fille il n'envoie rien Non elle est dans ma chambre Il a volé la voiture Il a volé la voiture Deux secondes Prêt Y'a plus marre Electricité Démarque 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 mon prêtre C'est une automatique